... Bien, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais en premier lieu remercier la Fondation de l'Innovation Politique, non pas uniquement parce que son président a dit beaucoup de bien de moi, mais parce que je trouve que c'est important, à partir d'une réforme que le président de la République a présentée comme un phénomène de société, qu'à partir de cette réforme, on prenne un petit peu de temps, un peu de recul, pour en apprécier à la fois les opportunités, voire éventuellement les quelques risques qu'une telle rupture peut impliquer. Et je voudrais vraiment remercier Nicolas Bazir et Dominique Régnier pour l'organisation de cette manifestation. Remercier aussi l'ensemble des acteurs qui ont accompagné, accompagnent toujours ce phénomène de l'auto-entrepreneur. Nombre d'entre eux sont ici, que ce soit François Hurel, l'actif président de l'Union des auto-entrepreneurs, mais aussi Alain Bossetti ou Jean-Claude Volo. Je souhaite tout de suite entrer dans le vif du sujet en posant une question simple que beaucoup se posent, certains y apportant des mauvaises réponses, et je vais tenter, pour ma part, d'en donner quelques-unes. Pourquoi ce régime de l'auto-entrepreneur rencontre-t-il un tel succès ? Pourquoi fonctionne-t-il à grande vitesse ? Comment expliquer que lorsque nous avons organisé la première manifestation publique à l'université Paris-Neuve-Dauphine, ma propre université, en 2008, le standard de Bercy a sauté, pas au sens figuré, mais au sens littéral du terme, tant les personnes qui souhaitaient s'inscrire à cette réunion d'information, étaient nombreuses. Et l'amphi, réservé à cette occasion, lui aussi a failli vraiment exploser, tant la foule était dense. Eh bien, je crois que l'auto-entrepreneur fonctionne tout simplement parce qu'il comble un vide, parce qu'il répond à une aspiration profonde qui ne trouvait jusqu'à présent pas de véhicule pour s'exprimer. La France a en effet longtemps vécu, et Nicolas le rappelait à l'instant, avec un paradoxe déroutant. En 2008, le rapport du Global Entrepreneurship Monitor, qui ausculte la question entrepreneuriale dans le monde sur la base de comparaisons internationales, montrait que la France avait la particularité de combiner à la fois le plus fort taux d'intention entrepreneuriale dans sa population et la plus forte peur de l'échec. Autrement dit, la France était un pays d'entrepreneurs potentiels qui avait peur de l'entrepreneuriat. Avec l'auto-entrepreneur, on réconcilie les intentions et l'action, on aide nos concitoyens à franchir le pas et à se débarrasser de cette peur de l'échec. En cela, je crois que nous renouons avec un modèle historique qui est celui hérité de la Révolution française. Autant qu'une révolution politique, celle-ci a été aussi une révolution économique, méconnue aujourd'hui, et qui pourtant a changé le visage de la société de l'époque. Le modèle des corporations était aboli par la loi Le Chapelier de 1791, la liberté d'entreprendre était proclamée, l'initiative individuelle libérée des chaînes de suggestions antérieures. Et ainsi, au XIXe siècle, le modèle dominant d'activité est devenu, et on l'a progressivement oublié, est devenu l'entrepreneuriat individuel. La grande organisation structurée, l'avènement du salariat, si elles n'ont pas été inventées par le XXe siècle, ont bien été généralisées à cette époque. L'invention de la procédure, de la norme, de l'optimisation, de la standardisation, autrement dit, les concepts fordistes et bureaucratiques marquaient une évolution et même un progrès social et économique important. Elle était particulièrement adaptée, cette organisation, à une société à dominante industrielle. Le temps des horodateurs pour relever les heures effectuées, le temps des horaires fixes, le temps des fiches de poste parfaitement définies, tout cela se mariait parfaitement avec la nouvelle forme d'activité dominante qu'était le salariat. Pourquoi ce petit aperçu historique ? Parce que je suis persuadé que le succès de l'auto-entrepreneur est un révélateur remarquable des évolutions de notre époque. Ces évolutions qui sont sous-jacentes et qui ne demandent qu'une petite ouverture pour jaillir à la surface. Ainsi, le statut de l'auto-entrepreneur est puissamment moderne. En cela, qu'il épouse l'avènement de la société de service. Des services, devrais-je dire. C'est-à-dire une société où la demande numéro un des entreprises et des particuliers, elle est de trouver des réponses ponctuelles, flexibles, rapides, individualisées à des problématiques particulières. Les activités de conseil et de service à la personne qui montent sans cesse en puissance dans notre pays, comme dans tous les pays, en sont d'autres illustrations bien connues. Dans cette société de service et de la flexibilité, le statut de l'auto-entrepreneur permet de répondre aux formes d'activités non normées, et il y en a de plus en plus, par définition, qui peinent à trouver leur place dans une société de salariat généralisé. Voilà la réalité. Les activités intermittentes, les activités saisonnières, les activités complémentaires d'une activité principale, ce sont autant d'activités qui trouvaient peu ou pas du tout leur place dans le code du travail tel qu'il existe. Cela fait des années et des années que nous tentons de trouver, par exemple, un contrat de travail saisonnier. Et on remet à chaque fois le métier sur l'ouvrage, ou l'ouvrage sur le métier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'y arrive pas. C'est normal. Le contrat de travail saisonnier est antinomique d'une certaine manière, puisque le contrat de travail est normé. Et le travail saisonnier, lui, obéit à une autre fonction qui n'est pas la norme, mais la saisonnalité. Et donc, il est très difficile de pouvoir faire en sorte que les deux se marient. Pourquoi ? Ce code du travail, qui a été conçu et développé au XIXe siècle, nécessite aujourd'hui d'être revisité. Il est resté prisonnier des concepts de l'époque fondatrices de ce code du travail. Et on se plaît à imaginer, d'autres pays le font, qu'à côté du code de commerce, à côté du code du travail, un code de l'entrepreneuriat individuel qui viendrait du travailleur indépendant, qui viendrait répondre à toutes les problématiques particulières qui scandent la vie des entrepreneurs et définissent les règles qui doivent encadrer sa relation avec l'ensemble des acteurs économiques et publics. Pourquoi pas ? En Espagne, on a un code du travail indépendant, du travailleur indépendant. Et de manière beaucoup plus globale, beaucoup de pays, aujourd'hui, regardent ce statut de l'auto-entrepreneur. Je voudrais citer ici le Maroc, la Tunisie, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure au cours de ce colloque. Mais je crois que ce code du travail individuel serait une très grande reconnaissance des particularités et du rôle important dans l'économie de service que les travailleurs indépendants peuvent jouer. Ce statut de l'auto-entrepreneur est également puissamment moderne, en cela, qu'il épouse les outils de notre temps. On ne l'a pas assez mise en valeur. Avec l'auto-entrepreneur, c'est la première fois qu'une création d'entreprise 100% en ligne sur Internet a été permise. Et ceux qui se sont lancés ont su parfaitement exploiter cette possibilité. aujourd'hui, 80% des inscriptions au statut de l'auto-entrepreneur se font en ligne. 8 auto-entrepreneurs sur 10 se sont déclarés par Internet. Les Français, je le crois, ont adhéré à une triple révolution. Une révolution culturelle et sociétale d'abord. Et c'est finalement cela le plus important. que l'on soit étudiant, chômeur, retraité, salarié, fonctionnaire, qu'on exerce à titre principal ou accessoire, on peut devenir auto-entrepreneur, comme l'a très bien dit Nicolas Bazir. L'auto-entrepreneur, c'est une sorte de droit universel à entreprendre, un véritable permis d'entreprendre. Universel parce qu'il a été successivement étendu aux professionnels libéraux, non réglementés, aux demandeurs d'emploi, j'en dirais un mot tout à l'heure, bénéficiant de l'ACRE, aux titulaires des revenus de solidarité active aux fonctionnaires, bientôt aux agriculteurs et aux militaires. Le régime s'adresse à tous sans aucune forme de discrimination et je voudrais vraiment insister sur ce point. Depuis la création du statut, beaucoup de Françaises et de Français se disent, parfois pour la première fois du reste, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Ceux qui pensaient qu'ils n'étaient pas assez qualifiés, pas assez diplômés, pas assez expérimentés et surtout pas assez bien nés, s'aperçoivent qu'il n'y a pas d'autres barrières que leur propre volonté. Pour devenir auto-entrepreneur, on ne vous demande pas de présenter vos diplômes ou de passer un concours, de présenter des états de service ou de rentrer dans des critères d'âge ou de sexe. L'auto-entrepreneur, de ce point de vue, ne fait que confirmer ce que l'on savait déjà, bien sûr, sur la création d'entreprises. Créer son entreprise, devenir son propre patron, c'est au fond le meilleur ascenseur social. Parce que dans ce cadre, il n'y a pas d'autre discrimination que celle du marché. Si votre projet est bon, si vous avez le talent, si vous avez la volonté, eh bien, vous allez, vous pouvez, vous allez réussir. Bien sûr, certains auto-entrepreneurs connaîtront l'échec. Bien sûr, tous les auto-entrepreneurs ne seront pas des Bill Gates en puissance. Ils n'y aspirent d'ailleurs pas forcément, puisque l'auto-entrepreneur est aussi fait pour avoir un simple complément de revenu en parallèle d'une activité. Mais au moins, ont-ils la certitude qu'ils peuvent tenter leur chance ? Et de ce point de vue, dans la société française, ce statut est un véritable statut qui, concrètement, au-delà des discours, organise l'égalité des chances. Si l'échec de quelques-uns est le prix à payer pour une opportunité nouvelle ouverte à tous, eh bien, je crois que ce prix à payer n'est pas trop fort. Je parlais à l'instant de barrières, mais dans certains cas, ce sont même des murs que nous avons abattus. Jusqu'à présent, un fonctionnaire pouvait certes créer son entreprise, mais sans les facilités offertes par ce nouveau régime. Or, nous n'avons aucune raison, mais surtout aucun intérêt à brider les initiatives, à choisir parmi nos concitoyens ceux qui peuvent créer, ceux qui ont le droit de créer et ceux qui n'auraient pas le droit, qui ne le pourraient pas. La deuxième révolution qu'introduit l'auto-entrepreneur, c'est la révolution administrative de chez soi. Grâce à Internet, on peut créer son auto-entreprise en moins de 10 minutes. Et c'est vrai que pendant des décennies, nous avons pourfendu, et j'en ai été, la complexité administrative. En 1986, lorsque j'étais au ministère de l'Industrie, on parlait du parcours de combattant pour créer son entreprise. Et pendant des années, ce vocable a accompagné la création d'entreprise. Eh bien, cette taxe papier, c'est le temps passé à traiter des procédures administratives contraignantes, a disparu. La simplicité. Voilà le maître mot. Et c'est cette simplicité que porte la troisième révolution de l'auto-entrepreneur, la révolution fiscale. Pour la première fois, dans notre pays, les charges sociales et fiscales sont calculées en pourcentage du chiffre d'affaires et sont payées en un prélèvement unique. Savez à l'exactitude la part de votre chiffre d'affaires que vous devez à l'État et surtout, si vous n'encaissez rien, vous ne payez rien. De fait, l'entrepreneur n'a plus l'angoisse de se retrouver dans le rouge à cause de charges dont il ne pourrait s'acquitter. Comme je le disais, à cet égard, l'auto-entrepreneur devient un permis, un permis d'entreprendre. On arrête ou on reprend son activité quand on le souhaite, quand on le peut, quand on en a la disponibilité. De la même manière qu'un permis de conduire donne le droit de circuler, mais ne contraint pas les automobilistes à se servir tout le temps de leur véhicule. C'est pourquoi je ne comprends pas, je vous le dis très clairement, les critiques qui reprochent aux auto-entrepreneurs de ne pas générer du chiffre d'affaires dès la création de leur activité. Beaucoup d'auto-entrepreneurs se déclarent dans l'idée de travailler quand ils le souhaitent, parfois après une transition professionnelle, parfois parce qu'il s'agit d'une activité irrégulière, parfois parce qu'ils attendent le bon moment, tout simplement. Avec ce régime, l'acte d'entreprendre devient un acte culturel autant qu'économique. On veut pouvoir travailler, générer des revenus quand on le souhaite, quand on en a envie. Cette liberté est une des clés du succès de l'auto-entrepreneur. Ces évolutions que j'évoquais, sociétales, administratives, fiscales, forment les piliers de la réussite, j'en suis convaincu, du statut de l'auto-entrepreneur. Et cette réussite, elle se traduit par des chiffres que je vais vous rappeler, même s'ils ont été largement cités avant moi par Nicolas Bazir. En 2002, certains se souviennent, peut-être ici, qu'à l'occasion de la campagne présidentielle, Jacques Chirac promettait dans son programme la création de 200 000 entreprises par an. Chiffre qui a été atteint et qui, à l'époque, pourtant, paraissait déraisonnablement ambitieux, très ambitieux. Eh bien, en 2009, nous avons atteint 580 000 créations d'entreprises, dont 320 000 auto-entrepreneurs. Autrement dit, malgré la violente crise que nous traversons, les Français ont montré qu'ils avaient à cœur de créer. Je dis, malgré la crise, je pourrais dire, même si cela pourrait paraître un peu choquant, grâce ou du fait de la crise. Il est vrai que beaucoup de nos compatriotes ont trouvé dans l'auto-entrepreneuriat la réponse à leurs propres difficultés, qu'ils soient à la recherche d'un emploi ou qu'ils cherchent tout simplement un complément de revenus. En vérité, la crise a révélé deux choses et c'est ma conviction profonde. La volonté des États d'adhérer à l'action collective, les États ont joué un rôle et il faudra s'en souvenir, très important, pour sauver le système. financier. Mais, au-delà de cette action collective qui était légitime et urgente, la crise, elle a montré autre chose. Une volonté, notamment exprimée par l'auto-entrepreneur, une volonté des personnes, une volonté individuelle, une volonté des particuliers à trouver dans l'action, dans leur propre action des solutions à leurs difficultés. les deux, l'action collective et l'initiative individuelle. L'analyse des profils des auto-entrepreneurs nous apprend ainsi qu'un tiers d'entre eux, et je voudrais m'y arrêter un instant, un tiers des auto-entrepreneurs, entre un tiers et 40% des auto-entrepreneurs en 2009, étaient des demandeurs d'emploi. C'est très important cela, qu'un tiers des auto-entrepreneurs, plus d'un tiers soient des demandeurs d'emploi. Cela veut dire très concrètement que ce statut est sans doute la politique sociale la plus efficace qui a été mise en œuvre depuis des décennies dans notre pays. Quand j'entends une politique sociale efficace, c'est une politique qui ne repose pas en toute ou en partie ou en rien sur une politique d'assistanat. Cela veut dire que ce statut a contribué à redonner de l'espoir à près de 160 000 personnes à une époque où la crise inciterait plutôt au renoncement et à la désespérance pour ceux qui ont perdu un emploi. A cet égard, les critiques sur le régime de l'auto-entrepreneur ont parfois, je vous le dis très clairement, quelque chose de déplacé. A ceux qui se plaignent de la concurrence des auto-entrepreneurs, je réponds que je préfère voir un homme actif qui retrouve sa dignité et qui, par son activité personnelle, crée une concurrence nouvelle que de voir cette même personne condamnée à vivre des assédiques et de la générosité publique. Les critiques me paraissent non seulement déplacées mais aussi en partie absurdes parce que ceux qui se plaignent de payer trop de charges par rapport aux auto-entrepreneurs sont les mêmes qui préfèreraient voir les auto-entrepreneurs rester au chômage et percevoir des prestations qui alourdissent précisément les charges des entreprises installées. En 2009, les auto-entrepreneurs ont déclaré 934 millions d'euros de chiffre d'affaires première année de création ce qui veut dire qu'ils ont apporté 180 millions d'euros de cotisation sociale un autre modèle social et ce chiffre par définition ne fera que croître parce que les auto-entrepreneurs de 2010 vont déclarer du chiffre d'affaires pour une partie d'entre eux mais les auto-entrepreneurs de 2009 qui ont déclaré du chiffre d'affaires n'ont aucune raison de ne pas continuer à le faire et je vous annonce bien sûr qu'en 2010 le chiffre d'affaires qui sera déclaré par les auto-entrepreneurs se situera entre 2 et 3 milliards d'euros c'est à dire que nous générerons ainsi quand je dis nous permettez cette appropriation par rapport aux auto-entrepreneurs français nous générerons entre 400 et 600 millions d'euros de rentrées sociales voilà la réalité et il faut de temps en temps la rappeler ce régime de l'auto-entrepreneur il existe seulement depuis 18 mois ce régime il est en cours d'appropriation par les acteurs économiques il n'est pas souhaitable je vous le dis tout net de modifier profondément les règles de fonctionnement de ce régime si peu de temps après son démarrage les entrepreneurs on le sait ils sont légitimes à demander une stabilité suffisante du cadre juridique fiscal et social c'est une de leurs demandes récurrentes quelles qu'elles soient afin de pouvoir développer leur activité en particulier il n'est pas raisonnable de modifier les paramètres essentiels d'un régime alors que des dizaines de milliers de personnes ont construit et lancé leur projet sur la base d'un cadre législatif et réglementaire dont ils pensent qu'il sera pérenne ainsi la limitation de la durée dans le temps de ce régime donnerait un signal négatif très important pour toutes ces personnes qui se sont engagées dans cette voie de l'entrepreneuriat avec les risques qu'elle implique je souhaiterais répondre à ceux qui disent que le régime serait trop avantageux c'est vrai il l'est par sa simplicité mais il ne s'agit pas d'un régime subventionné je voudrais ici encore une fois rappeler qu'en moyenne l'auto-entrepreneur ne paie pas moins de charges sociales et fiscales que les autres entrepreneurs individuels ils s'en acquittent simplement dans un cadre simplifié et je veille à la simplicité de ce régime l'étude de l'ordre des experts comptables actualisé en avril dernier le montre parfaitement les droits à la retraite des auto-entrepreneurs sont calculés dans les conditions de droit commun sans aucune dérogation en particulier en l'absence de chiffre d'affaires ce qui est naturel les auto-entrepreneurs n'obtiennent pas de droit à la retraite nous avons clarifié ce point à l'occasion de la loi de financement de la sécurité sociale je souhaite également évoquer avec vous la problématique de l'artisanat et notamment de l'artisanat du bâtiment qui se plaignent d'un certain nombre de considérations liées à l'auto-entrepreneur exerçant dans ce secteur je voudrais indiquer que le gouvernement a mis en place un groupe de travail sur le sujet en mai 2009 en mai 2009 donc très peu de temps après le lancement de ce régime et j'ai décidé de donner suite aux propositions issues du groupe de travail dans ce domaine sur deux points la qualification professionnelle et l'accompagnement des nouveaux créateurs d'entreprises par le biais de l'auto-entrepreneuriat via les chambres des métiers et de l'artisanat à travers leur immatriculation dès le 1er avril la qualification professionnelle des artisans sera contrôlée sera contrôlée avant la création de leur entreprise le décret concerné a été publié le 12 mars dernier c'est une avancée majeure qui était attendue depuis longtemps par les organisations artisanales à cet égard je souhaite insister sur un point précis la spécificité de ce régime n'en fait nullement un régime dérogatoire au droit du travail ni d'ailleurs a fortiori aux règles relatives au travail illégal c'est vrai qu'il y a eu des cas abusifs où des salariés ont été remplacés par des auto-entrepreneurs mais il convient de préciser que le régime de l'auto-entreprise ne remet pas en cause les fondements juridiques de la relation salariale j'ai indiqué qu'elle en soulevait simplement les limites la question du détournement du statut d'auto-entrepreneur pour la réalisation d'un travail dans le cadre d'un lien de subordination tombe sous le coup de la requalification de la relation de prestation de service en contrat de travail à cet égard la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation elle est constante et elle n'a pas attendu le statut de l'auto-entrepreneur pour se bâtir elle s'appliquera aussi bien aux auto-entrepreneurs qu'elle s'appliquait hier aux faux sous-traitants aux faux consultants ou aux faux indépendants en la matière la chambre sociale de la cour de cassation est aussi rigoureuse qu'expérimentée et sur le terrain les URSAF appliquent la réglementation avec fermeté et continueront à le faire naturellement il nous faut faire preuve de pédagogie vis-à-vis des auto-entrepreneurs pour que ceux-ci distinguent bien ce qui caractérise la relation de contrat de travail de leur propre activité d'auto-entrepreneur l'auto-entrepreneur est né sous de bons auspices il faut désormais qu'il grandisse s'épanouisse c'est pourquoi notre prochain défi c'est l'accompagnement bien sûr l'accompagnement de ces centaines de milliers d'auto-entrepreneurs parce que c'est pas le tout de donner à chacun la possibilité de créer il faut donner aussi à chacun la possibilité de réussir après l'année 2009 le défi a relevé un défi collectif c'est l'accompagnement cet accompagnement il ne s'arrêtera pas bien sûr là la plus belle réussite d'un auto-entrepreneur c'est de ne plus être auto-entrepreneur si son projet personnel est un projet de développement non pas parce qu'il a échoué mais parce qu'il a crevé les plafonds de chiffre d'affaires pour évoluer vers d'autres formes d'entreprise et bien nous devons accompagner au mieux les auto-entrepreneurs qui sont dans ce cas de figure 2010 sera l'année de l'accompagnement des auto-entrepreneurs nous renforcerons la coordination entre les différents acteurs de l'accompagnement autour de l'agence pour la création d'entreprise nous améliorerons la qualité et la fiabilité de l'information nous renforcerons l'accès à la formation des auto-entrepreneurs 5 millions d'euros seront consacrés dès cette année à la formation des auto-entrepreneurs c'est je crois un effort important de la part des pouvoirs publics je voudrais maintenant conclure et évoquer avec vous les perspectives liées à ce régime et le fait qu'il peut être utilisé comme modèle comme modèle pour simplifier plus globalement le régime applicable aux travailleurs indépendants de droit commun Nicolas tu me disais il y a quelques instants que je fourmillais d'idées et bien moi mon idée dans les temps qui viennent c'est de faire en sorte que la vertu de simplicité qui s'attache au statut de l'auto-entrepreneur nous tentions et nous réussissions à la transférer vers les 1 million 500 000 travailleurs indépendants de ce pays 1 million 500 000 voilà quel doit être l'objectif parce que si il y a des avantages à ce statut et bien plutôt que de tenter de les renier il vaut mieux en faire bénéficier tous ceux qui aujourd'hui exercent de manière individuelle leur activité je pense aux micro-entreprises ou aux travailleurs individuels dont je rappelais le nombre ici le succès du régime du site l'auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2009 par exemple nous a servi à mettre en place le site guichet entreprise depuis le 1er janvier 2010 qui permet en ligne de créer son entreprise quel que soit son statut si nous n'avions pas fait l'auto-entrepreneur à travers l'inscription en ligne nous n'aurions pas fait en 2010 la création d'entreprise en ligne quelle que soit la forme juridique que les créateurs voulaient donner à leur activité de même il nous faut tirer parti de l'expérience du régime de l'auto-entrepreneur pour simplifier les règles d'affiliation des travailleurs non salariés selon qu'ils sont commerçants artisans ou libéraux ces règles trop complexes peu lisibles devraient être simplifiées en concertation avec les différentes caisses vous vous indiquez que nous travaillons fermement sur ce sujet avec le ministère du budget c'est dans ce même esprit que nous travaillons avec le ministre du budget sur le sujet des cotisations sociales pour les entreprises individuelles un trop grand nombre d'entreprises doivent acquitter des montants de charges sociales disproportionnés à leur chiffre d'affaires c'est notamment le cas en début d'activité où on paye avant de faire du chiffre ou en période de ralentissement de l'activité où on continue de payer sur des chiffres d'affaires qu'on n'effectue plus ces montants difficilement supportables pour certaines entreprises qui aident notamment modalité d'appel des cotisations et contributions sociales dites prévisionnelles et à l'existence de cotisations forfaitaires minimales devant être acquittées en tout état de cause quel que soit le montant de chiffres d'affaires réalisés par les entreprises dans ce contexte et bien de simplification les réflexions avec le ministère du budget vont porter sur la simplification des échéanciers sociaux afin que les chiffres d'affaires et les bénéfices particulièrement lorsqu'ils sont faibles ne subissent pas des appels à cotisations disproportionnées voilà l'objet et donc ce groupe de travail que j'ai créé avec le ministre du budget devrait rapidement faire des propositions fortes dans ce domaine je voudrais maintenant conclure pour dire que l'ensemble de l'action que nous avons menée se résume à une seule chose finalement comme l'a très bien dit Nicolas Bazir libérer libérer l'acte d'entreprendre permettre à chacune et à chacun d'agir comme il l'entend et selon ses talents à en faire un geste naturel dans notre culture et dans notre société et je crois que le régime de l'auto-entrepreneur de ce point de vue a constitué une avancée essentielle mais sans partisans pour soutenir cette réforme une révolution même superbe ne change rien et c'est pour ça je souhaite féliciter en la soulignant l'activité pour certains parlent d'activisme de François Hurel et de l'union des auto-entrepreneurs et de toutes celles et ceux qui s'engagent dans la défense de ce statut aujourd'hui c'est plusieurs milliers d'auto-entrepreneurs adhérents de l'union des auto-entrepreneurs qui bénéficient des avantages nés des partenariats entre l'union des auto-entrepreneurs et ses partenaires avec notamment le dernier en date avec les chambres de commerce et l'industrie qui informent et accompagnent les auto-entrepreneurs vous l'avez compris je souhaite que le régime de l'auto-entrepreneur ne soit pas uniquement le phénomène de l'année 2009 mais bien la révolution durable qu'attendait qu'espérait les centaines de milliers de françaises et de français qui veulent entreprendre c'est je le crois la renaissance de l'esprit d'entreprise français si utile si indispensable aujourd'hui que ce régime tente de mettre en place voilà les dames et messieurs ce que je souhaitais vous dire en ouverture de ce colloque important bonne journée à toutes et à tous et vive l'auto-entrepreneuriat merci